Bien, si vous voulez prendre place, on va commencer. Même si vous pouvez vous resservir de café si vous voulez. Je suis ravi de vous accueillir à l'Hôtel de l'Industrie en tant que le président de la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale. C'est une réunion importante pour nous. Nous, pour ceux qui ne le savent pas, la Société d'encouragement a été créée en 1801 pour encourager les entrepreneurs, les inventeurs, les maîtres en lumière. Et donc, on est ici depuis 1850 et c'est un lieu justement d'échange, de transmission, de savoir-faire, de métier, de technologie. Et ce qu'on ne sait pas trop, en fait, c'est que la Société d'encouragement a eu un rôle international important au 19e siècle. Jusqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet et que pour que les informations circulent, il fallait qu'il y ait des bulletins. Sur le bulletin de la Société d'encouragement a été marqué toutes les inventions. Et ce bulletin sortait une fois par mois et était envoyé à l'étranger, dans les pays d'Europe, aux Etats-Unis, qui nous envoyait également les mêmes bulletins avec les inventions qui se passaient dans ces pays-là. Alors, la deuxième action forte de la Société d'encouragement, c'est les expositions universelles. Puisqu'au 19e, on a été organisateur entre 1850 et 1900 des expositions universelles à Paris. Il y en avait un certain nombre à l'époque, beaucoup à Londres et beaucoup à Paris. Il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Et puis, on s'est rapproché il y a quelques années du CFEC, le Centre français d'exposition et de convention, qui nous a succédé pour l'organisation d'exposition universelle au XXe siècle. Et on s'est dit que ce serait bien de reprendre une activité internationale et de la mettre un peu au goût du jour. C'est-à-dire que le bulletin, c'est bien, mais peut-être qu'il y a, avec Internet, d'autres possibilités. En termes d'innovation, il faut aussi tenir compte des évolutions, de la transition énergétique, écologique, numérique et sociale. Et puis, il faut voir aussi l'évolution du monde et ne pas s'intéresser uniquement à l'Europe et aller voir ce qui se passe d'autre côté de la Méditerranée, entre autres. D'où l'objet de cette réunion. Donc, je ne vais pas être plus long, parce que je ne suis pas tout seul à la société d'encouragement. Il y a un certain nombre de personnes qui... Le vice-président et une déléguée générale, Dominique, que je salue, Jean-Pierre Cordier, vice-président. Et puis, Denis Deschamps, qui sera l'un des intervenants. Parce qu'on a réorienté aujourd'hui la réunion, surtout sur l'Afrique, parce qu'on pense que c'est le continent qui a peut-être besoin le plus de nous, et vice-versa, dans les années qui viennent. Et Denis, délégué général de la CPC CAF. Alors, nous, on est assez bien implantés en France, mais on n'est pas très implantés en Afrique. Donc, on s'est dit que c'est bien de faire passer un accord avec la CPC CAF, avec la Chambre de commerce. Je salue le vice-président, monsieur Lignac, avec qui on retient de bonnes relations, puisqu'on a le même papa, avec Chaptal, finalement, qui a monté les chambres de commerce, et puis qui était président de la société d'encouragement pendant 30 ans à sa création. Je salue également monsieur Cambacérès, responsable de la commission internationale du CESE. Donc, je ne vais pas saluer tout le monde, mais en tout cas, merci à vous d'être venu si tôt dans des circonstances un peu compliquées. Et je passe tout de suite la parole, je pense à Jean-Pierre, pour les ambitions de Francophil. Merci à vous. Bien, je vais rester assis, parce que si je me lève, je reprojecteur dans la figure, et vous n'allez rien voir. Donc, d'abord, merci d'être là ce matin. Comme le souligne Olivier, ce n'était pas forcément évident. Et je pense qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont arriver au fur et à mesure du déroulement de cette réunion. Donc, cette réunion est destinée à vous présenter le projet francophile, et en espérant que vous désirerez en devenir partenaire. Donc, nous allons vous expliquer tout ça. Et je vais commencer par vous dire ce que c'est que francophile. Francophile, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme informatique qui est sur Internet, donc qui est accessible à partir d'un ordinateur ou à partir d'un téléphone, quel que soit le type du téléphone. Et ça, c'est important pour l'Afrique en particulier. Et l'idée de cette plateforme, c'est de mettre en rapport des entrepreneurs, des fournisseurs de services et des parrains. On va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces termes-là. Alors, quelle a été la genèse de ce projet ? Eh bien, il faut remonter, disons, à deux ans. Et il y a deux ans, il y avait la CFEC. Je salue d'ailleurs ici Michel Micmacher, Jacques Flippot, Jacques Petit, qui se sont rapprochés de la société d'encouragement et qui avait un beau projet, qui était ce projet de mettre en relation des entrepreneurs sur l'Afrique. La société d'encouragement était évidemment... C'était évidemment dans la vocation de la société d'encouragement. Donc, nous avons décidé de porter ce projet. Et puis est arrivée la conférence permanente des chambres consulaires d'Afrique francophone, la CPCCAF, Denis Deschamps, ici, qui avait le même projet. Donc, nous avons rassemblé nos forces et nos efforts et nous nous sommes dit, nous allons travailler ensemble pour mettre en place cette plateforme. Donc, comme je vous l'ai dit, cette plateforme, elle sera accessible dans un premier temps sur l'Afrique, mais notre ambition ne s'arrête pas à l'Afrique. Notre ambition, c'est le monde francophone, d'une part. Donc, l'Afrique, certes, mais le Canada, par exemple, également l'Asie du Sud-Est. Et puis, l'Afrique est un grand et beau continent et une partie est anglophone. Donc, ce site sera assez rapidement, également, traduit en anglais de manière à ce qu'il soit accessible depuis tous les pays africains. Donc, nous avions cette idée et nous nous sommes dit, c'est bien de vouloir faire du business, mais encore faut-il que ce business soit un business qui s'inscrive dans l'ère du temps et dans la problématique du temps qui est la durabilité, le développement durable. Donc, sur quels principes allons-nous nous baser pour mettre en place ce business ? Et depuis 2015, vous le savez sans doute, il y a les objectifs du développement durable de l'ONU, il y en a 17, qui, pour un développement économique qui soit respectueux des hommes, de la société et de l'environnement, et également des bonnes mœurs dans le domaine des affaires. Donc, nous nous sommes dit, nous allons nous inscrire sous l'égide de l'ODD, objectif du développement durable, numéro 17. Cet objectif du développement durable étant de créer des partenariats, justement, pour un développement équilibré. Donc, nous nous sommes placés sous la haute autorité morale de ces ODD. Donc, en résumé, une plateforme orientée business, mais avec des principes. Et orientée business à l'international, mais pas seulement, en France également. Donc, maintenant, pour revenir un peu sur les principes, ce forum, cette plateforme francophile a une charte éthique que nous pourrons vous remettre. Et cette charte éthique s'appuie sur des valeurs. Et je pense que c'est important. C'est pas du baratin. C'est important d'avoir des valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs de respect. Et nous voulons développer ou contribuer à développer le business dans les valeurs suivantes. L'intégrité et l'honnêteté dans les affaires. C'est-à-dire que nous ne voulons pas favoriser la corruption ou la fraude. Nous voulons promouvoir également la solidarité. La solidarité, c'est important. à travers des projets qui prennent en compte les situations et les attentes de chacun. Et en développant ça, nous voulons avoir une exemplarité, cette exemplarité fondant, effectivement, notre légitimité. Donc, quelques mots-clés. Vous avez ça sur l'écran derrière moi. C'est un rassemblement d'entrepreneurs et d'organismes qui incarne l'état d'esprit de la francophonie. Alors, je ne sais pas si on peut le définir. Mais enfin, c'est un état d'esprit de valeurs. Les valeurs que je vous ai mentionnées. Et également de culture. Une démarche et un positionnement neutre et indépendant. Nous sommes vraiment dans un domaine de business avec des principes. Nous ne sommes pas le bras armé du gouvernement français, par exemple. Notre ambition n'est pas de reconstituer la France-Afrique. Nous voulons aider le business. Ensuite, nous voulons porter une attention particulière à la responsabilité sociétale des entreprises, à la responsabilité des porteurs de projets, en étant sûrs que ces porteurs de projets s'inscriront justement dans l'esprit des objectifs du développement durable. Et en particulier, l'environnement sociétal, le premier, le plus important, mais également l'environnement physique. Parce que vous savez que dans de nombreux cas, l'environnement physique est mis à mal, soit par des déforestations sauvages, soit par des accumulations de déchets, etc. Enfin, vous le savez comme moi. Donc, point important sur l'environnement physique. Et également, il y a une autre problématique qui est liée à l'accroissement très rapide de la population. C'est le changement climatique. Donc, nous voudrions que ces projets, dans leur développement, dans leur conception, prennent en compte ces aspects-là. Et c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, ce soir, pour ceux qui peuvent rester jusqu'à ce soir, vous le savez sans doute, nous avons ici, au premier étage, une conférence de deux heures avec des personnalités qui feront le point sur la COP25. Je ne sais pas s'il y a un point très optimiste à faire sur la COP25. Mais en tout cas, sur cette problématique du climat, il y aura un certain nombre d'entrepreneurs, principalement des PME et des ETI, qui viendront exposer comment, dans leur business, ils essayent de s'attaquer à cette problématique du changement climatique. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Maintenant, je vais passer la parole à Denis. C'est ça ? Bon, donc, je passe la parole à Denis. Et puis, bon, notre exposé va durer une petite heure, je pense. Mais après ça, nous aurons largement le temps d'échanger. Et vous avez vu que sur le programme, c'était 8h30, 10h30. Mais en fait, nous avons la salle jusqu'à midi. Donc, s'il y a des discussions, etc., il n'y aura aucun problème pour les poursuivre. Merci. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être venu aussi nombreux, malgré les problèmes récurrents que nous connaissons à Paris et dans la région parisienne. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Denis Deschamps. Je suis Denis Deschamps, délégué général de la CPC CAF. La CPC CAF, c'est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Vous avez entendu des mots essentiels dans l'intitule de la CPC CAF, c'est africain et francophone. Je vais commencer par francophone, par rapport au projet que nous défendons aujourd'hui avec nos amis de la Société d'encouragement de l'industrie nationale et que nous vous présentons pour que vous puissiez y participer et intégrer ce projet. Francophone, c'est que nous avons depuis de longues années déjà, et je n'en suis pas à l'origine, je n'en suis pas le responsable. J'ai eu quelques grands aînés avant moi, et je présente en particulier Georges Fischer, qui travaille à la Chambre de commerce et de l'industrie de région Paris-Île-de-France, de constituer une plateforme francophone des affaires, c'est-à-dire le versant business ou courant d'affaires de ce que nous faisons, nous, ces PC CAF, d'un point de vue plus institutionnel. L'idée étant de rapprocher des entreprises dans l'espace économique francophone. Nous avons discuté de cette plateforme francophone des affaires avec nos amis de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, et après beaucoup d'échanges, nous avons finalement retrouvé un autre projet qui était constitué en parallèle, et qui était celui de Michel Michel Michel-Machère pour le compte de la Société d'encouragement. Et on a fait, pour parler en bon français, merger les deux projets, on a fusionné les deux projets pour en faire qu'un seul, et avec une dynamique renforcée du fait de cette association. Alors, nous restons toujours dans une logique francophone et africaine pour ce qui nous concerne. Francophone, parce que nous concevons la francophonie aussi, et il ne faut jamais oublier ça, avec la compréhension ou l'entendement que peut en avoir l'OIF. La francophonie, ce n'est pas seulement parler français. La francophonie, c'est le multilinguisme. La francophonie, c'est parler le français parmi d'autres langues. Quand on vous a évoqué la possibilité d'avoir la francophonie, la plateforme, également en anglais, c'est aussi pour associer nos amis nigériens, nos amis guénéens, qui sont voués à rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie. Derrière francophonie, il y a aussi francophilie. Il y a toutes les structures, les gens qui veulent développer des affaires dans le monde francophone, parce qu'ils ont aussi une appréhension favorable par rapport aux pays qui sont francophones. Je ne pense pas plus particulièrement à l'Afrique, parce que l'Afrique est aujourd'hui un marché, un marché considérable, compte tenu des données démographiques que vous connaissez tous, avec un marché avec 1,5 milliard ou 2 milliards d'habitants d'ici 2050. Et donc, ça va constituer avec des fortunes assez considérables et des marges de progression considérables dans les différents pays, y compris dans les pays les plus développés du continent. J'étais récemment au Nigeria. Je peux vous annoncer qu'au Nigeria, il y a encore beaucoup à faire pour que ça corresponde à des critères de développement solides. Je n'ai jamais vu un pays avec autant de délestages. Ça m'a sidéré. Pourtant, c'est l'un des premiers producteurs de pétrole africain. Et pour que le développement puisse s'assurer, nous croyons fermement, nous, CPC CAF, et en lien avec la Société d'Encouragement, au développement par le secteur privé et par l'entrepreneuriat en Afrique. Et cette plateforme a pour objet de favoriser l'entrepreneuriat, le partenariat, le développement du secteur privé en Afrique. Et ceci dans un contexte très particulier aujourd'hui africain, qui est celui de la ZLECAF. La ZLECAF, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. La zone de libre-échange continentale africaine, ce sera la première zone de libre-échange au monde, en juillet 2020. Donc il faut, dès à présent, se préparer pour cette zone de libre-échange continentale africaine. Et également, il y a un deuxième élément du contexte important, c'est, alors je vais utiliser un terme anglais, c'est le Green Deal, Union Européenne et Union Africaine, qui est en train de se constituer. Green Deal, c'est-à-dire que nous évoluons vers des programmes financés par l'Union Européenne, qui seront plus marqués par les questions d'environnement et de climat, et des programmes visant le développement, visant le développement africain et la croissance africaine, mais très orientés climat. Je vais faire juste une migration par rapport à cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est aujourd'hui le continent le moins pollueur du monde, mais c'est celui qui subit le plus la pollution des autres. Donc, il faut, compte tenu de cela, faire en sorte que les stratégies soient les plus dépolluantes ou moins polluantes par rapport au progrès. Quand j'entends que certaines compagnies pétrolières en Afrique sont très contentes de forer à 3 000 m au large de certaines côtes, j'espère que ces forages se fera dans un contexte climatiquement acceptable. Donc, tu parlais tout à l'heure de notre... Pour revenir à notre plateforme francophile, nous avons une orientation très marquée RSE, ou ESG, économiquement sociale et de gouvernance. C'est-à-dire que nous avons une préoccupation forte sur le climat, le développement, avec le développement aussi du... Alors, je vais encore utiliser un terme africain, le local content, c'est-à-dire le contenu local des productions, la transformation locale des produits. Dans le cadre de la stratégie d'industrialisation de l'Afrique que nous voulons pousser, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agroindustrie. Pour ce qui concerne la plateforme et le développement de la plateforme, elle se fera de manière progressive, en ciblant tout d'abord certains pays. On ne va pas faire les 54... 55, pardon. 55 pays africains tout de suite. On va faire progressivement pays après pays en fonction des priorités qui ont été définies. Alors, la plateforme. On va passer la slide suivante. En quoi consiste-t-elle ? La première élément, cette plateforme francophile, c'est la constitution d'une bourse de projet. L'idée, c'est non pas de faire une nouvelle place de marché, une nouvelle marketplace, c'est bien au contraire, enfin bien différemment de cela, c'est de faire un endroit où une mise en relation puisse se faire entre des porteurs de projets entrepreneuriaux pour que ces projets entrepreneuriaux puissent se développer. Je suis producteur de poulet dans la région de Kédougou, et un gros producteur ou un important producteur, ou moins important. Je suis sur la plateforme, je veux chercher des gens qui puissent m'aider d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, d'un point de vue de distribution. Je pourrais les rencontrer moyennement à la plateforme. Je suis une entreprise française spécialisée dans le domaine de la charcuterie. C'est un peu compliqué la charcuterie, mais en fait, j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Je cherche des points de chute en Afrique ou des partenaires en Afrique et puis un peu d'informations qui puissent m'aider à me développer aussi en Afrique ou ailleurs. Bien sûr, il n'y a pas que l'Afrique. Il s'agit donc bien d'une bourse de projet où des entrepreneurs pourront faire état de leurs besoins et puis pourront trouver des partenaires pour donner de la visibilité et des perspectives de développement à ces projets. Pour qu'ils puissent appuyer ces projets, puisqu'ils puissent appuyer le développement de ces projets, ils trouveront sur la plateforme une offre de services avec des prestataires de services qui apporteront leur soutien au développement de la logique entrepreneuriale, à la dynamique entrepreneuriale de ces projets. Nous avons d'ores et déjà quelques prestateurs de services dans les différents domaines qui sont référencés sur la plateforme, tant en matière d'information économique et stratégique que dans la matière de montage du dossier de financement, avec Grand Forton par exemple, que aussi dans la matière d'accès au financement à travers des structures de meso-micro et miso-finance pour les petits projets avec Initiatives France qui fait partie des prestataires référencés sur la plateforme. Mais d'autres prestataires peuvent être référencés sur la plateforme. Enfin, parce que, et c'est l'un des échecs de beaucoup de plateformes qui existent, c'est que le tout numérique n'aboutit à rien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à la Société de l'encouragement, à l'Hôtel de l'Industrie, et je vous garantis que grâce à la plateforme, nous nous retrouvons régulièrement ici à l'Hôtel de l'Industrie, et également grâce au réseau CPC-CAF dans l'ensemble des chambres, des 130 chambres qui sont adhérentes de notre réseau, en Afrique et ailleurs, pour pouvoir échanger entre porteurs de projets, entre parrains, entre prestataires de services, dans le cadre de rencontres physiques, pour faciliter l'échange de points de pratique, la concrétisation des prises de contacts, et surtout, permettre le développement des projets. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà l'un des prestataires de services qui arrive, bien sûr en retard, c'est notre Africain, qui est la Société Trouverte pour l'intelligence économique et stratégique. Écoutez, j'en ai terminé pour mon exposé, maintenant c'est à, je pense, Dominique de poursuivre, pour vous donner le plus grand détail sur ce que c'est que la communauté francophile. Bonjour, donc Dominique Doyen, déléguée générale francophile. Donc, francophile, c'est aussi une communauté. Donc on va vous montrer un petit peu de quoi il s'agit aussi en parallèle sur l'application. Donc pour l'instant, l'application n'est pas ouverte au public. C'est bien une pré-annonce et l'objectif est bien de vous rassembler aujourd'hui en tant que partenaire potentiel pour préparer cette annonce début 2020. Donc il va y avoir des parrains. Il y aura donc un annuaire des parrains. Je vais revenir dessus. Donc en parallèle de la présentation que vous avez derrière mon dos, vous avez aussi une démonstration qui est faite sur mobile de l'application qui est en pré-production. Donc vous avez un annuaire des parrains, vous avez des porteurs de projets qui sont rassemblés d'une part en tant que société ou particulier. Les deux sont possibles. Et une bourse de projets. Donc cette bourse de projets, elle est accessible par des critères géographiques, des critères économiques, des critères... Et puis sur une carte, directement, une cartographie pour les positionner. Il est possible d'échanger avec ces porteurs de projets, d'avoir des conversations, des conversations qui peuvent être publiques pour les gens qui sont adhérents de francophiles et qui donnent leur avis sur les projets. Et puis il peut y avoir aussi des conversations purement privées quand des échanges plus bilatérales, justement pour pouvoir conclure des partenariats un peu plus avancés, sont possibles. Il y a des fournisseurs de services, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc ces fournisseurs de services, ce sont des gens qui proposent des services d'accompagnement au projet. Soit en termes de formation, soit pour aider à la maîtrise du projet, soit pour le financement, soit parce qu'ils ont une spécialité particulière. Dans nos autres partenaires, nous avons aussi des partenaires mécènes. Les partenaires mécènes, ce sont ceux qui aident au financement de francophiles. Donc je vous rappelle, francophiles est un projet sans but lucratif, mais il faut quand même aider à son financement. Et notamment ses frais de fonctionnement. Donc les frais de fonctionnement sont notamment pris en charge petit à petit après la phase d'investissement par les mécènes. Donc maintenant je vais revenir un petit peu plus sur ces différents rôles. Alors pourquoi devenir parrain ? Devenir parrain, ça va... D'abord déjà, ça concerne qui ? Ça concerne des entreprises, des institutions, des organismes qui ont déjà dans leur ADN et dans leur mission de développer l'entreprenariat. Alors ça peut être local, ça peut être sectoriel, ou ça peut être, entre guillemets, institutionnel. Voilà. Donc ça permet... Devenir parrain, ça permet déjà de prolonger leur propre mission. C'est-à-dire que, par exemple, ces parrains peuvent organiser des événements. Des événements autour de l'entreprenariat. Et qu'est-ce qui se passe après l'événement ? Il faut lui donner aussi une seconde vie, le prolonger. Et c'est une manière de prolonger les actions qu'ils entreprennent. La deuxième chose aussi, ces parrains peuvent parfaitement organiser des concours. Alors des concours, on reçoit beaucoup de projets, mais ces projets, il y en a très peu qui sont récompensés. Qu'est-ce qu'on fait après pour leur donner encore une seconde chance pour pouvoir faire maturer ces projets ? Voilà. Donc voilà quelques exemples concrets de ce que ça peut apporter à des parrains de soutenir des projets sur lesquels ils sont déjà plus ou moins engagés ou qu'ils ont déjà recensés. Ça, c'est un premier rôle. Un deuxième rôle, ils ont, généralement, une mission, soit sur sectorielle, locale, etc., ou institutionnelle. Et sur la plateforme, l'objectif, c'est quand même d'avoir beaucoup de porteurs de projets. Donc ils peuvent être aussi sollicités par des porteurs de projets qu'ils ne connaissent pas. Et donc, à ce titre, les parrainer parce que le porteur de projet se sera dit « Moi, je veux plutôt aller sur ce secteur-là ou plutôt aller dans cette localisation. » Et donc, je pense que ce parrain est plus adéquat pour m'aider à faire grandir mon projet. Donc le rôle, c'est bien de pousser les projets et de les accompagner. Bon, après, quel est l'intérêt pour les parrains ? C'est aussi une deuxième mise en lumière des parrains. Les parrains ont aussi accès aux autres parrains, à l'annuaire des parrains. Ils peuvent nouer aussi des contacts et puis peuvent avoir aussi leurs propres projets. Le fait d'organiser un concours, c'est un projet en lui-même. Donc ils peuvent mettre aussi leurs événements en valeur. Donc comment devenir parrain ? Alors, vous avez tous reçu un petit dossier à l'arrivée. Dans ce petit dossier, vous avez trois documents. un document qui s'adresse aux futurs parrains, un document qui s'adresse aux fournisseurs de services et un document qui s'adresse aux mécènes. Bon, ces rôles, vous pouvez très bien avoir une entité qui cumule les trois rôles. Mais ce n'est pas la même motivation et ce n'est pas le même attendu. Dans chacun de ces dossiers sont décrits les manières de rejoindre francophiles sur ce sujet. Je reviens maintenant aux parrains. Une fois que francophiles sera disponible donc sur mobile et sur web, vous pourrez vous inscrire directement sur l'application et saisir votre spécialité, votre description, télécharger des éléments vidéo pour expliquer un peu plus ce que vous faites, des photos, etc. et donc vous proposer en tant que parrain. Derrière, soit nous nous connaissons déjà parce que nous nous avons organisé des manifestations de ce type-là et qu'on estime que vous êtes des parrains potentiels, soit on ne se connaît pas et donc on va examiner la candidature du parrain par rapport à la charte éthique qu'a évoquée Jean-Pierre tout à l'heure. Voilà pour le dispositif des parrains. Maintenant, je vais décrire un peu plus de manière concrète ce que ça apporte en tant que porteur de projet. Alors là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le jour où il y a beaucoup de porteurs de projet puisque l'objet, c'est quand même d'abord de réunir le réseau et de mettre en place le réseau mais je vais quand même expliquer à quoi ça sert quand même pour les porteurs de projet. Donc, on a dit qu'il y avait des parrains, on a dit qu'il y avait des fournisseurs de services donc ils vont pouvoir avoir un certain nombre de services et d'accompagnement pour aider leur projet. L'objectif aussi est d'échanger et de faire évoluer leur projet, d'avoir aussi un avis des autres personnes sur leur projet. Donc, il y a des échanges de conversations qui se mettent en place, des conversations qui sont publiques au sens adhérents de francophiles, c'est-à-dire en mode connecté et puis il y a des conversations qui seront purement privées, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir demander à un autre porteur de projet ou à un parrain, etc., de vouloir s'associer à son projet. Pour quelles raisons ? Tout simplement, besoin logistique. j'ai quelque chose qui marche déjà, je suis plus qu'un porteur de projet, je suis une entreprise et je cherche en fait de la diffusion et je cherche un réseau de franchisés à monter en Afrique par exemple. Ça, c'est une possibilité. Ou au contraire, mon projet n'est pas complètement mature et en matière de technologie, je cherche un partenariat pour compléter cette technologie et faire aboutir ce projet. Voilà quelques exemples d'utilisation de francophiles pour les porteurs de projet. Donc là, pareil, tout ce qui est processus d'inscription, processus d'échange, etc., se fait complètement en ligne à partir de l'application, soit sur mobile, soit sur le site web. Donc, il télécharge l'application sur un Android ou un iPhone ou un Apple. Il s'inscrit, il se fait parrainer et puis il décrit son projet et il commence à échanger avec les autres. Pourquoi devenir fournisseur de services ? Alors, les fournisseurs de services, ce sont tous les services d'accompagnement, que ce soit au niveau financier, au niveau juridique, au niveau formation, au niveau business plan pour les porteurs de projets. Donc, ce sont des entreprises qui existent, qui ont déjà ces activités-là et qui vont se mettre en avant avec leurs services sur la plateforme francophile. Donc, déjà, on a recensé, tout à l'heure, on a cité Vantortone, on a Sudax, on a déjà 4-5 fournisseurs de services qui sont référencés et l'objectif, c'est d'en avoir beaucoup plus. L'intérêt pour les fournisseurs de services, c'est relativement simple, c'est une mise en lumière de leurs services et aussi la manière de créer des nouveaux contacts et aussi d'augmenter leur réseau. Là, au niveau pratique, puisque la mise en ligne, on va faire une mise en ligne et ça va être un lien vers leur propre site, la mise en ligne sera faite par l'administration francophile et c'est pour ça que dans le dossier, on vous a joint un petit formulaire qui fera nous remplir et on fera la mise en ligne nous-mêmes au niveau de l'administration francophile. Pourquoi devenir mécène ? Je reviens au financement de francophile et aujourd'hui, on assure tout l'investissement, toute la phase d'investissement et puis au bout d'un certain an, francophile devra vivre tout seul pour ses frais de fonctionnement. On va rechercher des mécènes donc un mécène c'est quoi ? Un mécène c'est des dons en argent, c'est des dons en nature, tout simplement des prestations de services par exemple ou tout simplement aussi du mécénat de compétences comme ça se pratique déjà pour francophile. Derrière le mécénat ça sert à quoi ? Il y a déjà pas mal de fondations qui existent dans les grandes entreprises pour privilégier l'entreprenariat par exemple c'est un des moyens de poursuivre cette mission et de manière très concrète et très pratique voilà après les fonctions de mécénat bénéficient en France et encore aujourd'hui pour les entreprises qui payent des impôts en France de 60% de remise sur leurs impôts de société dans la mesure où ça reste strictement du mécénat c'est à dire qu'on n'a pas le droit d'attendre une contrepartie etc donc cela dit on a tout à fait le droit de les mettre en valeur sur le site et dans l'application dans notre purique mécène simplement avec leur logo pour les mettre en valeur voilà donc c'est quelque chose qui est quand même important ça permet de manière très concrète pour des mécènes qui ont déjà des activités en relation avec l'entreprenariat concrètement de continuer leur mission après au niveau pratique je reviens sur la démonstration donc tout à l'heure vous aviez quelques exemples de francophiles c'est une application on l'a voulu le développer directement en mode mobile et éventuellement d'avoir aussi un site web francophile.org en complément donc elle a été développée nativement en mode mobile et elle a été développée directement sur Apple et sur Android donc ça reste relativement une application relativement légère et assez interactive en termes de disponibilité par rapport au planning on souhaite faire l'annonce publique de francophiles début 2020 avec une disponibilité d'application qui sera à peu près aux alentours de février et pendant ce laps de temps on va chercher à renforcer notre réseau de partenaires La parole est maintenant à vous et on va répondre à vos interrogations par rapport à cette démarche est-ce qu'elle vous semble pertinente dans le contexte économique actuel est-ce que et plus particulièrement pour le continent africain à vos interrogations et également à vos suggestions Bonjour Sylviane Quelques petits sujets de transport donc on arrive au moment de de vos questions Non mais je pense que Sylviane va être la modératrice de vos questions donc on la prend un peu juste au sortir Pardonnez-moi après quelques quelques vies un peu compliquées dans les transports ce matin Bonjour à tous Pardonnez-moi Alors Alfred qui démarre Voilà Bonjour à tous Moi j'ai plusieurs petites questions je les pose en une fois parce que sinon je serais obligé de redemander le micro D'abord d'abord bravo pour le dossier de presse pour un journaliste c'est merveilleux il n'y a plus qu'à copier tout est dit mais est-ce qu'on pourrait revenir tout à l'heure sur la dernière image avec les mobiles parce que j'ai pas eu le temps de faire la photo merci et voilà je voulais savoir si on pouvait avoir un accès enfin s'il était possible de mettre à disposition des volontaires un accès privé en attendant l'ouverture publique justement pour que le jour où ce sera ouvert publiquement il y a déjà pas mal d'infos je sais pas s'il marche il y a déjà pas mal d'infos dispo deuxièmement le le est-ce que l'EIF contribue et il existe notamment le FFA forum francophone des affaires présidé par monsieur Gentili de la Brede est-ce qu'ils font quelque chose pour aider à ce magnifique projet je sais pas je vais vous poser la question et enfin alors c'est le journaliste qui parle il faudra quand même des articles d'accompagnement par exemple qui peuvent intéresser des protagonistes de ce francophile par exemple vous avez cité Dominique vous avez cité le mécénat de compétences qui est un sujet fantastique que tout le monde ne connait pas loin de là il se trouve que j'ai écrit un papier il y a un mois sur ça j'ai interviewé un expert je fais 5-6 feuillets je le mets gracieusement à disposition comme ça ça peut donner des idées des personnes de s'impliquer voilà merci alors qui veut donner un petit coup de projecteur voilà je vais pas juste porter le micro mais en l'occurrence avec plaisir si tu veux répondre peut-être sur le mécénat de compétences nous donner un petit peu ton éclairage et puis sur le point sur l'application donc l'application aujourd'hui on vous l'a montré donc elle est disponible en pré-production donc oui c'est bien l'objet on s'en sert pour vous faire des démonstrations on s'en sert en mode entre guillemets privé c'est à dire qu'elle est dit on a des accès sur la pré-production on vous explique quel est le site et vous l'avez directement sur votre mobile donc oui on peut tout à fait fonctionner comme ça et puis c'est l'objet justement pour constituer le réseau et que vous puissiez la tester donc ça c'était pour l'aspect technique j'espère que j'ai répondu à la question oui sur l'aspect mécénat je veux bien répondre un témoignage parce que du coup tu vis cette expérience depuis quelques mois en tant que déléguée générale de fréquence file il se trouve que je suis en mécénat de compétences donc je peux parler du sujet aujourd'hui une mécénat de compétences ce sont surtout des grandes entreprises qui en font en France ce sont des missions généralement de un an à deux ans qui sont plutôt en fin de carrière parce qu'il y a une obligation derrière ça tombe bien c'est le sujet d'actualité de prendre sa retraite derrière il y a une obligation à la fin du mécénat de compétences généralement de prendre sa retraite c'est une des formes de mécénat de compétences mais celle qui est sur des périodes comme ça de longue de un an deux ans derrière il y a un engagement de reprendre sa retraite à une date donnée voilà et donc les grandes entreprises en font partie mais c'est ouvert à tout le monde et c'est assez peu diffusé et c'est bien pris en charge dans le cadre des 60% de réduction sur l'imposition des sociétés en France pour les sociétés qui sont imposables en France voilà je sais pas Nathalie tu voulais rajouter quelque chose sur le mécénat de compétences qui est une spécialiste alors Alfred peut-être redis un mot excusez-moi de reprendre la parole mais c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire mais c'est incomplet parce que il n'y a pas que les pré-retraités qui ont accès à ça il y a aussi n'importe qui 30 ans 40 ans enfin qui on veut et c'est l'entreprise dans le cadre d'une convention qui peut dire à chaque salarié par exemple ben tu as droit à 3 jours cette année ou 4 ou 5 enfin ça dépend des accords mais donc c'est ouvert à tous alors oui il y a une réforme en cours mais sur l'ensemble du sujet du mécénat et donc effectivement un certain nombre de règles sont en train d'être modifiées voilà merci donc moi je vais peut-être compléter alors il se trouve que je fais je m'appelle Nathalie Madeleine je travaille chez BNP Paribas et il se trouve que c'est la grande entreprise donc qui a mis en place le dispositif dont Dominique est témoin aujourd'hui le mécénat de compétences est lié à un accord d'entreprise donc il peut être différent d'une entreprise à l'autre aujourd'hui les grands acteurs c'est le premier c'était Orange et puis les autres grands acteurs de ce dispositif c'est alors il y a nous BNP Paribas mais il y a AXA La Poste L'Oréal donc qui sont qui sont des grandes entreprises et chaque entreprise a un dispositif différent chez Orange c'est un dispositif non pas à temps plein mais à temps partiel et il y a des entreprises chez qui nous-mêmes on l'a testé qui peuvent proposer des missions en cours de carrière mais donc pour répondre à votre question chaque entreprise a son dispositif et effectivement c'est considéré comme un don en nature à une association qui doit être d'intérêt général pour pouvoir émettre un reçu fiscal donc il y a un dispositif fiscal à la clé et il n'y a effectivement aucune contrepartie commerciale ni d'image donc c'est un don alors évidemment on n'interdit pas les entreprises bénéficiaires d'en parler mais c'est absolument pas demandé a priori je vais répondre à la question d'Alfred sur l'OIF comme je l'ai évoqué le sujet de cette plateforme francophone des affaires a été évoqué de longue date avec l'OIF c'est même indiqué expressément dans une convention entre la CPC CAF et l'OIF que nous espérons bientôt renouveler avec l'OIF donc le sujet a été discuté avec l'OIF et je pense que nous disposons de l'appui de l'OIF même s'il n'y a pas de contribution financière de l'OIF pour dire clairement les choses l'OIF en effet est lié aussi avec d'autres partenaires que la CPC CAF et tu as cité Stéph Gentilly le forum francophone des affaires qui fait partie de notre environnement on se parle on se connait on s'échange des informations avec Stéph Gentilly le forum francophone des affaires nous n'avons pas exactement la même démarche si je puis dire ni les mêmes appuis que le FFA et on pourrait très honnêtement envisager que le forum francophone des affaires puisse aussi parrainer des projets sachant que nous sommes dans un univers francophone et patronal compliqué parce qu'il n'y a pas que le forum francophone des affaires il y a le groupement du patronat francophone il y a plusieurs associations comme cela CPC CAF je parle ça sous l'autorité de mon vice-président Philippe Solignac ici présent on a l'avantage d'être dans une forme de neutralité puisque nous sommes nos composantes sont les chambres de commerce les chambres de métier les chambres d'artisanat les chambres d'agriculture et donc on a une position neutre qui favorisent le fait que nous sommes là pour développer le business et pas les désintérêts du business si je puis dire pour dire schématiquement les choses et puis nous sommes partenaires je vois Dominique Brunin par exemple de la chambre de commerce franco-arabe je ne me suis pas trombé des synergies comme on l'a fait avec la société d'encouragement de l'industrie nationale Merci Denis et je crois que cette notion de neutralité sur laquelle tu insistes j'imagine que c'est un des points sur lesquels vous avez déjà insisté puisqu'elle constitue un élément majeur de notre volonté et probablement une distinction peut-être par rapport à d'autres initiatives mais sur cette francophonie sur ce périmètre je crois que le fait de réunir avec votre présence ici qui en atteste des acteurs qui ont ce souci de l'intérêt général en toute neutralité et aussi bien entendu avec toute la diversité peut-être si monsieur Jean-Marie Comacérès voulait nous donner un mot parce que je crois que ce qui serait intéressant c'est que vous qui souhaitez et qui avez déjà pour certains d'entre vous exprimé votre volonté d'être parrain de cette initiative avec le fait de pouvoir porter appuyer valoriser des porteurs de projets je crois que c'est maintenant votre moment de prise de parole aux uns et aux autres et peut-être un des premiers qui nous a fait part de cette volonté c'est Jean-Marie économique et social en Serbie où nous les aidons à monter un conseil économique et social mais avec les événements en France sociaux on a préféré rester et pas dire qu'on était partis à l'étranger donc ça m'a permis de venir ce matin avec vous avec grand plaisir parce que effectivement comme on le disait j'avais donné mon accord pour être parrain dès le début de cette initiative vraiment très intéressante alors ce que je peux dire c'est que effectivement à la fois l'Afrique et la francophonie nous pouvons donner à francophiles pas mal de réseaux et de contacts étant donné que l'année dernière c'est le conseil économique et social au palais Yéna qui a non il y a deux ans qui a organisé peut-être certains d'entre vous y étaient Africa 2000 avec le ministère des affaires étrangères où il y avait eu puisque c'était le but presque 2000 entreprises africaines qui étaient présentes et donc qui a permis d'avoir beaucoup de contacts il faudrait peut-être retrouver tous ces réseaux pour les mettre et en plus nous avons été chargés d'être les coordinateurs au palais Yéna du futur mois de la francophonie et plus exactement de la journée de la francophonie le 10 mars ou dans lequel il y a des réunions toutes les semaines qui le préparent et j'ai demandé je ne sais pas si Jean-Pierre tu as eu les retours ou si vous avez eu les retours de Marie-Béatrice Leveau mais que le francophile soit invité à toutes les coordinations où il y a l'OIF il y a le 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 MEDEV le Quai d'Orsay tout ça etc donc je t'avais signalé aussi je ne sais pas si bon il faut me le dire parce que sinon on vous mettra c'est l'occasion unique de voir le deuxième volet qui est la francophonie et puis un petit souhait pour l'avenir et j'en terminerai par là c'est que moi-même étant par ailleurs président de France Asie ça n'a rien à voir mais qu'un jour francophile attaque l'Asie entre guillemets où la francophonie c'est vrai est moins présente mais la francophilie est importante et donc là on pourrait faire après commencer par l'ancienne Indochine Vietnam, Laos, Cambodge et puis après peut-être un peu développé avec la Chine et l'Inde mais ça sera dans une deuxième ou troisième phase merci sauf si Denis me dit que c'est déjà prêt je le signale président c'est que le Laos fait déjà partie de notre association et que nous avons aussi l'année du Nord même si c'est un peu c'est un peu c'est un peu parce qu'il y a des visements différents de la francophonie que nous avons nous n'avons pas eu je n'ai pas eu sauf erreur aux missions de ma part le retour dont tu parlais donc ça serait bien oui mais enfin bon nous sommes nous sommes ensemble donc qui souhaite donc peut-être compléter peut-être président un mot aussi bonjour à tous oui alors moi c'est un peu pas nouveau mais enfin récent je vais dire pour moi moi je suis impliqué à la CPC CAF depuis un an et je vois un peu toutes les les démarches pas toujours simples mais enfin toujours profitables en faveur du rapprochement de nos économies la CPC CAF le programme Archipélago où essentiellement on essaie de créer de l'emploi parfois à des tailles assez modestes mais il ne faut pas avoir peur d'être au plus près du terrain pour créer vraiment donner à des jeunes la possibilité de rester dans leur pays africain de pouvoir créer une entreprise encore une fois de taille modeste de pouvoir nourrir une famille au lieu de les voir sur des routes qui mènent à l'expatriation souvent dans des conditions très pénibles voilà et donc francophile bon j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et j'en suis très heureux en tout cas que vous avez tout l'appui de la CPC CAF et de la chambre de commerce de Paris-Île-de-France la chambre de commerce de région Paris-Île-de-France et bravo à la société d'encouragement pour tous les efforts qu'elle déploie et puis à la société générale qui met à disposition de BNP pardonnez-moi BNP non mais voyez pardonnez-moi alors ce sera coupé au montage à la BNP voilà pour tout l'appui qu'elle apporte à travers vous merci pour ces paroles encourageantes pour la société d'encouragement qui souhaite dire un mot donc à qui voilà pardon bonjour tout le monde je m'appelle Jean Kouivogui je suis dirigeant d'Insta Top alors nous développons une solution de référencement géolocalisé adressage système d'information géographique à destination des pays africains qui sont au fait qui sont en manque d'adresse et vous savez dans des villes qui se développent énormément aujourd'hui quand on n'a pas d'adresse imaginez comment cela impacte l'économie locale tout ce qui cadre les aspects sécuritaires développement de l'e-commerce etc c'est à ça aujourd'hui nous on s'attaque pour mettre en place des solutions de cartographie à l'image d'ici mettre en place des fichiers de base d'adresse locale après nationale et aussi développer des applications mobiles de référencement Google Maps un peu africain et Ways Intigrées pour faciliter les solutions de logistique l'itinéraire et du trafic dans cette démarche on a aujourd'hui eu un partenariat avec le CNES qui va nous accompagner parce qu'on va utiliser des briques technologiques du spatial voilà donc on a été sollicité effectivement pour parrainer la francophile alors j'ai donné mon accord et aujourd'hui à l'égard de ce qui a été expliqué je confirme à nouveau et je vais très dire que je suis vraiment très content aujourd'hui que des initiatives s'orientent vers l'Afrique et qui mettent en valeur des porteurs de projets à destination de ce continent et surtout le monde francophone en général alors la question que je voudrais poser est-ce que en tant que parrain on peut avoir une double casquette parrain et porteur de projet à la fois ? pour être parrain il faut avoir des porteurs de projet et les soutenir donc une organisation en tant qu'organisation globale et collective vous pouvez avoir une casquette de parrain mais surtout identifier les porteurs de projet vous en êtes un en tant que porteur de projet vous signalez et puis intégrer francophile faire votre demande de valorisation et surtout d'expliciter quels sont les soutiens ou les appuis ou les besoins qui sont les vôtres c'est l'objet de la plateforme expliciter en tant que porteur de projet ce que vous souhaitez pouvoir développer et avec qui avec quel type de soutien et quel type de besoin Dominique va compléter merci Sylvia alors en fait on s'est bien rendu compte avec les premiers tests et les premiers pilotes qu'on avait que ce rôle de parrain et de porteur de projet pouvait fusionner donner un exemple vous avez des start-up qui ont réussi qui ont déjà pas mal de soutien qui ont déjà passé des concours etc qui commencent à avoir un marché et qui deviennent mentors vis-à-vis d'autres porteurs de projet donc typiquement oui c'est un rôle de parrain vis-à-vis des autres porteurs de projet donc voilà les rôles effectivement peuvent être fusionnables comme un parrain peut être aussi fournisseur de services voilà mais c'est deux rôles différents on peut nous on serait heureux on a parlé de la société générale et de la BNP mais la BNP et la société générale peuvent être des parrains et il y a une des questions importantes qui sont pour les porteurs de projet c'est l'accès au financement qu'il s'agisse d'investissement ou de capital ou même d'accès au crédit au crédit bancaire donc ça c'est des choses qui sont tout à fait essentielles et prégnantes pour l'Afrique en fait pour les projets africains est-ce que sur cette question de financement il y a des interventions qui pourraient il y a des questions qui seraient intéressantes oui alors on a le président de la société d'encouragement qui veut poser une question non c'est pas forcément une question c'est peut-être une précision et puis donner la parole à quelqu'un qu'on a aidé justement donc c'est une histoire c'était avant la création de francophiles tout à l'heure on parlait de mécénat à la société d'encouragement on est la première association reconnue d'utilité publique le statut a été inventé pour nous en 1824 donc on a la possibilité de recevoir des sommes en mécénat sur des sur des sujets particuliers et il y a c'était il y a deux ans une jeune entreprise est venue nous voir en disant voilà je voudrais monter une opération entre la France et l'Afrique autrement dit c'était fédéré moi j'ai lui laissé la parole c'était plus simple et donc on l'a accompagné justement en ayant un fonds dédié sur ce projet là et qui a été financé par pas mal d'entreprises Aminata bonjour à tous donc Aminata Diop-Bjonson fondatrice de l'agence culturelle africaine qui fait la promotion et la valorisation des industries culturelles africaines en France et puis également sur le continent donc effectivement moi j'ai créé ma structure il y a deux ans je suis venue voir le président Olivier Mousson et qui nous a énormément aidé avec la SEIN à lancer notre initiative donc on a d'abord dans un premier temps été hébergé ici pour avec notre avec nos équipes puis qui nous a aidé à comme il le dit des fonds qu'on avait de partenaires comme l'OIF comme l'AFID etc ou des mécènes comme la Fondation Clément qui ont pu être recueillis sur le fonds de la SEIN et qui nous ont permis de faire des événements sur le salon du livre sur le festival de Cannes accompagné par la SEIN qui a accueilli ici des dîners avec des partenaires et grâce à tous ces événements là maintenant on prépare un gros projet sur le continent avec la CDAO un gros festival qui s'appelle EcoFest et qui va réunir les 15 pays de la CDAO et qui va être un festival tournant chaque année dans un état francophone également anglophone de la CDAO mais en tout cas dans un état africain donc effectivement c'est le fait d'avoir été accompagné structuré avoir pu bénéficier du réseau puisque un grand partenaire qu'on a eu grâce à la SEIN qu'on a rencontré ici c'est également Vivendi avec le Bolloré donc ça a vraiment eu c'était un début pour lancer cette initiative et on espère que ça va continuer en tout cas ça a été très intéressant Bonjour Samia Brahemi moi je suis l'heureuse membre d'ailleurs de la société d'encouragement mais je suis aussi je travaille entre l'Algérie et la France je suis directrice de développement d'un cabinet de conseil et j'avais une question concernant l'Algérie parce que l'Afrique évidemment il y a le Maghreb je vois ça mais bon est-ce que l'Algérie d'abord j'espère qu'elle est concernée par votre plateforme ensuite si oui je continue sinon je m'assois Bien entendu bien entendu l'Algérie c'est toujours un cas à part très sérieusement non la CPC CAF comprend toute l'Afrique y compris l'Afrique du Nord sauf l'Algérie c'est vrai mais pour des raisons politiques nous avons des chambres qui veulent adhérer à notre association mais bon il y a une question politique un peu complexe avec le pouvoir politique algérien qui n'est pas francophone qui est arabophone et qui n'aime pas trop la notion de francophonie mais ça n'empêche pas de travailler avec nos amis algériens avec la CACI par Barclay Armand la chambre de commerce d'Algérie voilà bien entendu l'Algérie est dans le projet et tous les porteurs de projets algériens sont dans le projet alors je vais vous dire moi je rebondis merci de ces précisions parce que je trouve que c'est un projet qui serait magnifique pour l'Algérie c'est vraiment d'abord je vous dis bravo parce que c'est exactement ce dont a besoin ce pays parce que je vois connecter les entreprises les entreprises sont souvent seules en Algérie elles sont très isolées mais ça on ne le dit pas parce qu'on ne médiatise pas tout ça donc c'est extrêmement important de mettre en connexion j'en ai souvent parlé avec mon ami Olivier de mettre en connexion les entreprises déjà ça c'est une chose de base qui me semble absolument fondamentale vous avez parlé d'arabisation c'est exactement ça aussi une partie de mon propos c'est vrai que c'est un pays qui tend à s'arabiser mais on revient en arrière parce qu'on s'est rendu compte que c'est un pur échec donc il y a de l'espoir pour francophiles en tout cas en Algérie donc il y a des projets au niveau de l'éducation qui font qu'on revient en arrière ensuite pour ce genre de pays justement je ne sais pas peut-être un peu moins pour le Maroc enfin en tout cas pour le Maghreb francophiles c'est extrêmement riche par rapport à tout ce que vous nous avez exposé ce matin et j'ai l'impression que le titre la francophonie me semble être un prérequis au même titre que le respect de l'environnement alors que c'est essentiellement ce qui est mis en avant dans le titre et donc je pense qu'il faudra communiquer au niveau de la communication il faudra vraiment expliquer qu'on va au-delà de la francophonie qu'il y a des services absolument fondamentaux en fait tout ce que vous nous avez dit ce matin donc c'est ma remarque à ce niveau là je vous remercie je vais encore répondre pour dire que je répète la francophonie mais n'est pas que parler français c'est parler français parmi d'autres langues donc le Nigeria le Ghana on a parlé de la Serbie c'est la francophonie aussi et l'orientation environnement et climat c'est un marqueur fort pour francophonie Sylviane pour en parler beaucoup mieux que moi qui suis un newcomer sur le sujet mais elle elle peut vraiment répondre sur les questions d'environnement et climat et d'ailleurs c'est le sujet de ce soir voilà oui peut-être pour répondre sur ce point effectivement ici même à la société d'encouragement avec Olivier et beaucoup de nos amis ici nous avons et depuis de nombreuses années porté poussé tous les entrepreneurs qui agissent tout particulièrement avec ces valeurs d'un monde durable et qui portent ces questions soit dans leur directement dans leur business model et évidemment dans leur valeur personnelle au quotidien dans leurs actions donc ce sujet en particulier et compte tenu de l'urgence de la transition climatique énergétique nous le mettons en valeur nous le mettons en lumière et chaque année depuis la COP21 à la COP21 ici même nous avons accueilli les entrepreneurs africains pendant une semaine même un peu plus pour permettre qu'ils soient ici à Paris au coeur de Paris au moment de cet accord de Paris avoir une place importante de discussion et d'échange et depuis chaque année on a donc un événement qui met en lumière à chaque fois des entrepreneurs formidables innovants et qui apportent des choses sur cette question des enjeux climatiques donc oui bien sûr francophile un des marqueurs un des points forts c'est d'être une plateforme de soutien pour ces entrepreneurs là ces entrepreneurs qui agissent avec un temps d'avance tout de suite au 21ème siècle et oublier les erreurs du 20ème donc ça c'est très très important ce soir vous êtes tous invités pour ceux qui ne le savent pas qu'ils n'auraient pas vu l'invitation à 17h à la mise en lumière pour le climat ce soir voilà on pourra creuser ce sujet davantage peut-être madame vous souhaitiez prendre la parole il y avait madame également mais vous prendrez la parole après voilà alors bonjour à tous je m'appelle Mireille Mouillet j'avais quelques questions pragmatiques factuelles logistiques l'inscription que l'on soit partenaire mécène etc est gratuite ma question est celle-ci les porteurs de projets est-ce qu'il y a des filtres parce qu'effectivement en plus il y a des gens qui disent que ce sont des projets mais ça n'est pas tellement abouti donc souvent c'est encore au stade embryonnaire et en plus après il y a des niveaux de projets aussi certains sont beaucoup plus stratégiques il y a francophones et francophiles effectivement moi je défends beaucoup l'espace aussi francophile Denis a dit qu'il y aura une version en anglais pour l'Afrique anglophone il y a aussi l'Afrique mousophone et une partie germanophone donc vous faites comment pour eux et puis et concernant j'avais une dernière question oui s'agissant des mécènes et je vais citer que BNP puisqu'ils sont là puisque la plupart de ces sociétés du CAC 40 ont des fondations est-ce que leur mécénat c'est aussi d'aider les porteurs de projets ou les financements avec leur fondation parce que beaucoup de porteurs de projets sont allés directement voir les fondations de ces grandes sociétés du CAC 40 et n'ont pas eu d'écho et j'avais encore une autre question mais je l'ai oubliée donc je la reposerai plus tard merci oui vous avez dit que mécénat pour vos frais de fonctionnement mais vous avez pas de fonds d'investissement vous allez travailler comment et puis les projets qui vont arriver ils vont être financés comment ça c'est vraiment ma très grande question et c'est surtout une question très francophone oui alors pour répondre à vos questions financières et la première que vous avez posée donc c'est celle qui vous tenait le plus à coeur l'inscription quelle que soit la manière dont on veut s'inscrire en tant que porteur de projet parrain ou bien fournisseur de service est gratuite la seconde quelle est d'où vient notre investissement l'investissement est un investissement l'investissement nécessaire à la création de cette plateforme c'est a été fait par la société d'encouragement en partenariat avec la CFEC qui qui nous a beaucoup aidé en nous apportant des fonds relativement importants donc l'investissement est fait vraiment par nous le service dans un premier temps va être gratuit mais quand vous avez une plateforme de cette manière il faudra qu'il y ait des gens qui fassent vivre cette plateforme donc nous aurons besoin d'argent d'où l'appel au mécénat et éventuellement si la plateforme a le succès qu'on lui prête on n'exclut pas sur cette plateforme de mettre en place des services payants pour ceux qui en bénéficieront donc on a un business model qui pour l'instant est tout à fait bien assuré grâce en particulier à la dévolution du CFEC on n'a pas de problème d'argent mais comme je le disais si on a le succès qu'on estime avoir et bien je pense que moyennant une contribution très raisonnable des porteurs de projets plus du mécénat on pourra faire fonctionner notre plateforme de manière satisfaisante voilà alors en ce qui concerne oui pardon peut-être madame qui a tenu son tour alors il y avait peut-être mais il y avait peut-être d'autres questions oui mais il y avait peut-être d'autres questions alors oui non 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 mais d'autres questions posées par Mireille ah non Mireille c'est bon alors on viendra je suis étonnée que Mireille n'ait pas parlé de gastronomie encore bon d'accord bonjour à tous je suis Arafa Mbaé d'origine comorienne et du partenariat euro-africain et donc comme elle a dit ma soeur la Mireille tout à l'heure elle fait heureux de voir les Comores présents dans des réunions comme celle-ci donc il ne faut pas oublier que les Comores ils ont toujours été en retard même au niveau de la décolonisation ça date de 75 donc vous voyez donc on est toujours en retard le temps qu'on arrive les autres sont déjà en avance donc la question que je me pose aujourd'hui sur ce francophile donc je viens de l'Ardèche une petite ville qui s'appelle Lothée qui a été sinistrée il y a quelques temps donc d'ailleurs je lance un appel pour vous tous pour aider notre maire qui nous soutient beaucoup sur notre coopérative éphémère diversité donc l'objectif enfin ma question est la suivante nous avons des jeunes issus des diasporas issus de la diversité qui aujourd'hui ont l'avis de retourner dans leur pays d'origine accompagner des projets de développement économique nos projets justement qu'on a mis en place avec les femmes sur le terrain donc ma question est la suivante quelles sont les quelles sont les mesures ou les programmes que vous avez mis en place pour accompagner justement intégrer ces jeunes français d'origine de nos pays pour accompagner ce programme parce que on ne voudrait pas qu'aujourd'hui ces projets francophiles soient fils franco comme d'habitude donc il faudrait que l'objectif soit du gagnant-gagnant en intégrant la diaspora les diasporas qui sont les premiers investisseurs de ces pays mais qu'on ne prend pas en compte et aujourd'hui on a aussi l'avantage de ces jeunes qui peuvent accompagner des programmes notamment le jeune qui est à côté de moi qui ont des beaux projets qui peuvent les accompagner mais il faudrait quand même aussi les intégrer dans ces projets et nous accompagner aussi en tant que femmes ici de diversité qui essayons aussi qui accompagnent l'économie de ces pays mais dans le cadre invisible donc pour le rendre visible c'est grâce à ces jeunes-là si vous pouvez aussi les intégrer dans ces programmes donc voilà Oui alors donc on vous a décrit la plateforme francophile la plateforme francophile n'a pas pour mission première ce que vous évoquez c'est-à-dire l'intégration des jeunes de la diaspora mais vous vous rendez bien compte et votre question le montre que cette plateforme est un support vraiment très intéressant pour ces jeunes de la diaspora donc imaginons que je suis un jeune de la diaspora j'ai un projet je le mets sur francophile je cherche un parrain et donc ce parrain pouvant être n'importe quelle association qui va m'aider oui le partenariat africain et à ce moment-là si mon projet est intéressant je vais avoir des échos favorables et ça va me permettre de mettre en route mon projet et si tout va bien de le mettre en place dans mon pays donc je pense que francophile est un outil à la disposition des jeunes ou des moins jeunes de la diaspora pour revenir dans leur pays mais donc c'est une manière je pense avec un point Jean-Pierre pardon mais j'insiste moi sur ce point c'est tout jeune entrepreneur donc on est bien à l'attention et ouvert à tous les entrepreneurs porteurs d'un projet qui puisse se développer et s'implanter dans l'espace large de la francophonie francophilie donc on est tout à fait à la disposition et à vous de nous donner pointer aider des jeunes entrepreneurs à repérer francophilie pour qu'ils puissent s'y inscrire et puis être valorisés mis en avant porter leurs propres besoins leurs propres ambitions alors je vais donner la parole à une justement entrepreneuse qui pourrait être une des premières sur francophile bonjour moi je suis Daniela je suis Daniela en fait j'ai co-fondé une start-up en France donc je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat depuis pratiquement 5 ans et quand j'entends parler un peu excusez-moi du terme j'ai l'impression qu'on ne nous rendait pas compte des difficultés que les porteurs de projets ont déjà même déjà en France donc où il y a assez de financement où il y a quand même des financements et de l'accompagnement il faut voir qu'une plateforme telle que francophilie il y aura assez de porteurs de projets ils vont déposer les projets parce que l'Afrique regorge en fait de projets en fait super intéressants mais la difficulté sera sur la mise en relation parce que si vous n'avez pas des facilitateurs qui vont être sur la plateforme pour filtrer les projets comme elle a mentionné tout à l'heure comment il a été mentionné dans une question les porteurs de projets ne vont pas se retrouver ils ne vont pas se retrouver ils ne sauront pas qui sera leur interlocuteur parce qu'ils ne connaissent pas ces partenaires en fait qui sont en France qui sont capables de les accompagner et je pense en fait que si vous regardez même le cadre des incubateurs ici en France tout est filtré pour pouvoir vraiment remonter les projets qui pourront être financés et moi je ne sais pas encore si vous avez des solutions par rapport à par rapport à cette démarche là parce que à un moment donné tout le monde viendra mettre son projet mais il n'y aura pas de retour parce que les entreprises qui sont capables de parrainer sont super surchagées donc si on ne les remonte pas à les projets si on ne les filtre pas à ces projets si on ne les filtre pas en fonction de leur expertise ils passeront à côté des projets intéressants Oui alors merci pour cette remarque qui est une excellente remarque mais quand vous êtes porteur de projet et que vous voulez mettre votre projet sur francophile il faut que vous soyez parrainé il y a un parrain et ça sera le rôle des parrains donc certains d'entre vous ont déjà accepté de manière très évidente d'être parrain ça sera le rôle des parrains de filtrer ces projets et de mettre en évidence ceux qui sont les plus intéressants les plus porteurs d'avenir donc ça c'est un premier point donc le porteur de projet ne sera pas tout seul il y aura le parrain qui l'appuiera et ensuite une des originalités nous l'avons souligné c'est que non seulement il y a une plateforme virtuelle en quelque sorte sur laquelle vous pouvez communiquer mais il y aura également la possibilité de rencontres physiques rencontres physiques ici dans l'hôtel de l'industrie qui est un lieu plutôt bien placé quand il n'y a pas de grève pour se réunir et échanger mais également dans toutes les chambres toutes les chambres consulaires d'Afrique la CPCCAF a beaucoup de points de rencontres là-bas donc ça ça pourrait être effectivement mis mis en avant et ça pourrait aider les porteurs de projets donc voilà ce que je peux répondre nous allons faire en sorte que les porteurs de projets ne soient pas tout seuls voilà ensuite il y avait Jacques Petit oui Jacques Petit je suis membre de la commission internationale avec Jean-Pierre administrateur de la Sainte mais je voulais dire un mot d'abord sur le CFCE qui a été cité c'est un organisme un peu semblable à la Sainte qui a été créé également dans les années 1850-1860 et qui a fait et élaboré les expositions universelles de Paris donc un organisme qui a toujours été favorable à l'échange vous savez qu'à l'époque les foires à l'exposition c'était très important et commercialement ça donnait évidemment des affaires partout c'est un petit peu cette idée qu'on a voulu conserver quand nous avons avec plaisir fusionné avec la Sainte pour regrouper nos moyens et nous avons essayé avec cette application de donner un environnement à quelque chose mais je crois que les deux mots importants c'est communauté comme il a été dit et rappelé et deuxièmement de revenir à la vérité économique moi je suis chef d'entreprise j'ai dû créer dans ma vie une soixantaine d'entreprises dans des secteurs divers et variés je peux vous dire que créer une entreprise c'est d'avoir un projet qui correspond à un marché ce n'est pas quelque chose pour vous faire plaisir qui correspond à ce que vous voulez non ça doit correspondre à un marché si on parle en ces termes il est évident que le marché pour moi africain est plus porteur que le marché français donc si vous avez des gens bien formés de la diaspora africaine en France c'est eux avant tout ce sont eux excusez-moi avant tout qui vont mener ces projets en Afrique et c'est ce que nous souhaitons les aider et ça me paraît ça le plus important mais n'oublions pas que la vérité c'est un projet qui correspond à un marché ne vous faites pas plaisir et là aussi va être important le rôle des parrains le rôle des gens de la communauté francophiles qui pourront dire en toute honnêteté ce projet non a priori il ne correspond pas à un besoin si vous voulez vendre aujourd'hui des boules de bleu pour faire votre lessive ne créez pas de société merci je crois que monsieur Gomis avait une question j'en ai une là ah oui oui bonjour François-Jeanbello donc en tant que partenaire de prestataire de service ou partenaire de service de la de la plateforme francophile nous on propose effectivement des solutions d'intelligence économique et de veille et pour rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit moi ce qui m'a ce qui m'a beaucoup plu quand Denis m'a présenté la plateforme francophile on travaille beaucoup sur le continent africain c'est vrai qu'il y a énormément de de start-up ou de de sociétés qui se lancent qui cherchent des financements et moi ce que j'ai apprécié dans cette plateforme c'est que c'est pas une plateforme de recherche de financement mais qui qui s'intéresse à tout le reste et en cela étant également entrepreneur chef d'entreprise je pense que c'est effectivement important avant tout d'avoir un projet et de bien connaître son produit bien connaître son marché bien connaître son secteur et être accompagné sur autre chose que des financements parce que je suis assez étonné de voir dans beaucoup d'endroits où on parle de start-up à Paris et j'étais récemment sur un événement sur les start-up à Paris pour l'Afrique et une question des gens quelqu'un qui était moi je suis porteur de projet qui va me payer mon projet en fait moi j'ai une super idée pour créer une entreprise en fait je pense qu'on ment à ces chefs d'entreprise ou ces futurs chefs d'entreprise ou ces porteurs de projet si on cherche les subventions on devient fonctionnaire si on devient entrepreneur c'est pas pour dépenser l'argent public ou l'argent des fondations donc il y a quelque chose de beaucoup plus sain je vais mettre le petit jeu de mots avec la société d'encouragement à l'industrie nationale sur cette plateforme c'est effectivement tout l'accompagnement autre autour du service autour de la connaissance de son marché et c'est ce que nous justement on essaye d'apporter avec les services qu'on proposera sur francophiles c'est de la veille c'est des études de marché et de l'accompagnement de ces jeunes porteurs de projet merci le financement reste une question importante quand même aussi malgré tout mais je pense plutôt plutôt d'accès au crédit bancaire plus que plus que l'investissement capital et c'est c'est un sujet important pour le développement des boîtes mais des boîtes déjà matures en Afrique il faut vraiment appuyer là-dessus Georges Gomis d'ailleurs je fais plus ou moins je prends les éléments par rapport aux interventions qui ont eu lieu tout à l'heure là moi quand Denis m'en a parlé de ce projet de francophiles moi je le trouvais vraiment très très intéressant exactement c'est pas c'est pas une forme de chercher l'argent pour financer le projet mais c'est surtout sur le mécénat les mécénats de compétences que moi je plutôt je trouve ça vraiment très 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 intéressant parce que tant que le projet n'est pas n'est pas préparé on ne peut pas arriver à parler d'argent parce que si on met l'argent en avance je pense qu'on ne pourrait pas avancer sur ce projet et par rapport à la diaspora j'ai fait partie de ce qu'on appelle les éléments de la diaspora et donc le plateforme est là c'est la diaspora de l'accaparer aussi de ne pas attendre de se rapprocher de cette plateforme pour pouvoir vraiment apporter soit les mécénats de compétences ou les mécénats autres que dans cette plateforme et par rapport au niveau de la francophile le francophile le francophile effectivement ça intègre aussi le pays lusophone comme la Guinée-Bissau qui est dans l'espace de la CEDEAO l'espace LUMOAO et la Guinée-Bissau est dans la francophone donc intégrer la francophile je pense que voilà moi je dis les éléments de la diaspora où il faut qu'on essaie de passer d'informations par rapport à cette plateforme elle est vraiment très très intéressante on ne peut pas donner tous les éléments aujourd'hui et toutes les questions peut-être même le responsable de francophile ne pourrait pas nous apporter aujourd'hui c'est à nous de réfléchir et essayer de le compléter merci beaucoup bonjour Caroline Alazar je suis ici à l'invitation de Sylviane moi j'ai une question sur votre approche territoriale c'est vrai que l'espace francophone et francophile est très large la maille est très large or quand on lance un projet on doit répondre à un marché donc à des besoins et d'autant plus quand on est dans une perspective de développement durable et de lutte contre le changement climatique on sait très bien que les problématiques ne sont pas les mêmes entre un PIA et un PIB donc là la dimension territoriale est très importante me semble-t-il est-ce que dans votre projet vous allez adopter cette démarche territoriale est-ce que vous allez mettre en avant des problématiques de territoire est-ce que pour stimuler justement des porteurs de projets par rapport à des besoins qui sont ancrés dans les territoires peut-être tu peux donner des éléments sur les zones pays qui sont et peut-être dans un premier temps nous avons nous sommes donc focalisés sur l'Afrique qui était assez naturelle et nous allons essayer avec l'aide de la CPCCAF nous focaliser dans un premier temps sur trois pays le Maroc la Guinée la Guinée-Conakry et également le Sénégal mais il est bien évident qu'ensuite la vocation de francophile est une vocation panafricaine et au-delà l'Asie du Sud-Est le Canada comme je l'ai évoqué donc il est bien évident que chacun des projets qui sera un projet national aura devra prendre en compte les spécificités du pays donc le porteur de projet aura un parrain et ce parrain donc qui en principe est le garant du bon respect par le porteur de projet des objectifs du développement durable de l'ONU et ça peut varier d'un pays à l'autre quand vous regardez les objectifs du développement durable il y en a 17 je l'ai dit quand vous faites une cartographie bon j'ai été vice-président du Global Compact donc qui est une agence de l'ONU en France pendant plusieurs années quand vous faites une enquête au niveau mondial sur l'importance qui est attribuée par chacun des pays aux objectifs du développement durable vous allez trouver qu'ils sont extrêmement extrêmement variés et par exemple en Inde ça va être la pauvreté dans un pays comme la Somalie ça va être la lutte contre la faim et je vous le donne en mille quel est l'objectif du développement durable qui est le plus qui est considéré comme le plus important après enquête en France pardon vas-y oui c'est l'objectif numéro 5 l'égalité entre hommes et femmes donc vous voyez qu'il y a une grande variabilité en fonction de la sensibilité des pays de leur niveau de développement de leur niveau du niveau d'impact du changement climatique dans ces pays donc je pense que ça sera au porteur de projets de mettre en place des projets qui seront bien adaptés bon je pense que vers la gauche de la il y avait aussi une question ici de la salle et pour répondre peut-être un peu plus complètement il y a aussi des démarches qui sont entre guillemets opportunistes sans terme péjoratif c'est à dire qu'il peut y avoir aussi des démarches d'intégration de francopil à l'intérieur de démarches numériques beaucoup plus globales mais qui sont faites au niveau d'un pays c'est à dire que quand un pays veut mettre en avant un certain nombre de choses et créer une plateforme numérique qui soit plus globale formation santé et entrepreneuriat quelquefois il y a des opportunités qui sont en cours d'études pour justement faire partie de la branche entrepreneuriat c'est un autre exemple mais c'est un autre type de démarche et du coup c'est beaucoup plus ciblé par rapport à un pays alors bonjour je suis Christian Makoro Kabbala le dirigeant d'un cabinet qui s'appelle Sudax Partners nous sommes des facilitateurs alors moi je suis de la RDC premier pays francophone au monde alors ma question est vraiment très simple exactement et la RDC le premier pays francophone au monde aussi alors à quand le bridge avec la RDC j'ai été ravi de vous accompagner sur ces différents sujets la FEC est membre de la CPC4 et nous menons d'ailleurs des opérations en RDC au nom de la CPC4 et on fera le lien et en plus l'avantage de la RDC c'est que la logique est très privée si je puis dire on n'est pas dans une logique privée publique donc ça peut faire citer les choses il y a une intervention merci beaucoup Jacques Loher de l'organisation de la francophonie on l'a cité tout à l'heure merci à Denis Deschamps pour la présentation et le rappel qu'il y a une collaboration qui existe déjà entre la CPC4 et l'OIF mais il y a aussi d'autres partenaires comme vous le savez et ils ont été évoqués le projet se situe dans la logique de la stratégie économique qui a été adoptée en 2014 et dont on repart parlera lors du prochain sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie à Tunis en décembre prochain les 12 et 13 décembre notamment sur la thématique du numérique j'aimerais poser deux questions par rapport aux prestataires et aux fournisseurs de services la première question est-ce que l'OADA l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique est-ce qu'elle est aussi impliquée est-ce qu'elle est aussi associée et puis la deuxième question c'est cette éternelle problématique de l'arbitrage commercial est-ce que vous avez aussi un dispositif concernant l'arbitrage ou est-ce qu'il y a d'autres porteurs comme la chambre de commerce qui s'en occupe merci merci Jacques d'avoir posé la question pour ce qui concerne l'arbitrage ils font partie des prestataires de services l'association française d'arbitrage qui se développe sur l'Afrique et qui est un appartenaire de la CPC CAF en ce qui concerne l'OADA c'est vrai que ça fait partie des partenaires nécessaires et obligés et on va merci d'avoir rappelé et si tu nous donnes le contact le bon contact de l'OADA on les contactera immédiatement bonjour donc ma question est donc Chungi Frédéric je suis le responsable diplomatique de CGLU Afrique pour le programme des capitales africaines de la culture donc ma question est de savoir est-ce que vous accompagnez aussi des projets culturels sur le continent ce n'est pas une entreprise c'est une organisation non gouvernementale CGLU Afrique qui porte le projet des capitales africaines de la culture comme vous connaissez les capitales européennes de la culture c'est le même Aminata a exposé ce qu'elle a fait avec sa société d'encouragement et oui ça c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas souligné tout type de projet sont les bienvenus ça peut être de l'agriculture ça peut être de la culture ça peut être de l'industrie du commerce etc dès lors que c'est une entreprise dès que c'est un projet entrepreneurial voilà oui une association une association ça fonctionne par exemple comme parrain comme parrain pour porter des projets d'entrepreneurs dans le domaine culturel par exemple Sylviane Bonjour merci je suis Jean-Luc Tolozan directeur régional de l'agence universitaire de la francophonie pour la méditerranée occidentale alors d'abord je voudrais féliciter la société d'encouragement pour l'industrie nationale et mon ami Denis Deschamps pour cette très très belle initiative parce que vraiment c'est quelque chose qui va apporter des outils supplémentaires à des besoins et des choses qui existent déjà sur le terrain alors d'un point de vue technique moi j'aurais deux petites questions la première c'est comment va fonctionner le site en termes d'alimentation de mise à jour est-ce qu'il y aura un forum à question des choses comme ça et la deuxième question technique c'est quelle est l'articulation que ce site aura par rapport au service économique régional et à Business France par exemple qu'on trouve dans les ambassades ça c'est la partie technique la deuxième alors c'est plutôt des remarques de positionnement alors on suit effectivement d'assez près sur le Maghreb et vous savez que le Maghreb regarde aussi beaucoup vers le sud pas seulement vers la rive nord de la Méditerranée l'évolution de l'entrepreneuriat et en particulier faire se développer ce concept alors de futur entrepreneur peut-être tout simplement de porteur de projet pour devenir intrapreneur dans un certain nombre d'entreprises et par rapport à ça il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà bon le programme et le projet PEPIT statut d'étudiant entrepreneur qu'on trouve en Belgique qu'on trouve en France qui vient d'être introduit également au Maroc qui vient d'être introduit en Tunisie qui ne demande qu'à se développer vers les pays d'Afrique subsaharienne également vous avez aussi tous les aspects qui sont mis en place par nos partenaires du patronat dans ces pays là en particulier vous avez des choses très intéressantes sur la création et la fermeture d'entreprises je citerai par exemple le Tunisien Startup Act qui permet d'ouvrir une entreprise et de créer une entreprise en une petite demi-heure à peu près en Tunisie mais et ça souvent c'est très difficile à faire qui permet aussi de fermer une entreprise dont la création a échoué avec un délai extrêmement court donc il y a des outils il y a également toute la chaîne puisque vous avez parlé de start-up de création on pourrait parler aussi de transfert technologique et spin-off de valorisation de résultats de la recherche il existe beaucoup de choses entre le ministère et le secteur socio-économique dans ces pays là et vous avez à peu près toute la chaîne au niveau du Maghreb sauf certains petits points au Maroc par exemple on a cité tout à l'heure à la BNP c'est le tout début du capital risque donc on a encore assez peu de sociétés qui s'engagent dans ce domaine là on fait appel à toutes les grandes banques de ce côté là par contre vous avez un certain nombre d'incubateurs qui existent déjà sur place et qui peuvent être soit dans le domaine de l'accompagnement de l'idéation ou éventuellement de la pré-incubation jusqu'à l'accélération d'entreprise donc au niveau international et par rapport à ça je crois que toutes les compétences et toutes les potentialités qui sont ouvertes par ce nouveau site vont être extrêmement utiles pour continuer à développer ce domaine là dans lequel il y a énormément de potentialités comme vous l'avez dit tout à l'heure les jeunes créateurs d'entreprises il y a énormément de bonnes idées qui sont des projets qui sont économiques mais viables également mais pas assez d'accompagnateurs donc pour ça tous les liens qu'on pourra faire seront les bienvenus après ça vous savez que comme l'a très bien dit Denis Deschamps tout à l'heure on est présent dans 117 pays qui ne sont pas tous francophones loin de là vous l'avez présenté tout à l'heure 88 pays actuellement dans la francophonie mais tous ne sont pas membres de la francophonie vous avez aussi tout un tas d'initiatives le patronat dans certains pays des livres des labels de responsabilité sociétale des entreprises vous avez des initiatives alors des initiales que vous connaissez tous bien comme le CJD pour évaluer la performance globale des entreprises sur place et justement on est en plein dans l'objectif 17 des ODD que vous évoquiez tout à l'heure donc voilà il y a beaucoup de choses qui existent déjà on accompagne aussi alors ça c'était sous-tendu dans toutes vos présentations l'industrie 4.0 la digitalisation des entreprises et là aussi il y a beaucoup beaucoup de demandes donc moi je ne peux que me réjouir de cette initiative là et en tant qu'opérateur technique de la francophonie sur le terrain c'est évident que nous avons accès à tout le réseau académique au sens large d'avant le baccalauréat où on fait plutôt l'initiation à l'entrepreneuriat social jusqu'à après la thèse où il y a de très très beaux projets et vous avez des start-up qui sont déjà au deuxième tour de levée de fonds qui ont du mal à trouver des levées de fonds mais vous en avez d'autres aussi qui sont au niveau de la post-création d'entreprise et qui ont du mal à trouver des mentors ou des parrains donc j'espère qu'une partie des fonctionnalités que vous proposez sera un très très beau levier pour continuer à accompagner ces nouveaux projets merci beaucoup Jean-Luc je vais tout de suite te répondre il est évident que la démarche francophile se fait en complément d'autres dispositifs qui existent et d'autres acteurs qui interviennent et on n'entend pas se substituer à des autres acteurs le travail de Business France et la Team France Export à travers le réseau des chambres de commerce et d'industrie en France est un travail pour lequel on compte apporter un complément et aussi un complément qui est quand même utilisé aussi à développer des entreprises africaines si tant que faire se peut moi ce que je voudrais dire c'est qu'on n'hésitera pas à apporter la bonne information à travers le site sur les différents programmes que tu as évoqués le problème de l'information c'est qu'elle n'arrive toujours pas au bon endroit et que la seule solution pour qu'elle arrive au bon endroit et en particulier l'information c'est de diffuser et c'est de multiplier les canaux d'information je sais très bien avec nos amis africains que c'est difficile de communiquer par mail on est obligé de communiquer par whatsapp quand on ne voit pas les trucs sur médecins de vie et quand on ne voit pas les trucs par viber donc on est obligé de multiplier les canaux c'est absolument essentiel mais on travaille en bonne intelligence et je pense que avec francophile on pourra être encore plus intelligent oui juste ce que je voudrais ajouter c'est que on s'est posé la question de l'originalité de la démarche de francophile et en fait on a regardé sur le marché s'il y avait quelque chose d'équivalent alors on n'a pas véritablement trouvé quelque chose d'équivalent alors il y a déjà ce genre de réseaux qui existent mais qui sont vraiment très sectoriels par exemple je viens du domaine du pétrole il y a un site qui est très comparable pour les entreprises du parapétrolier d'ailleurs il devait y avoir ce matin un représentant de cette démarche et de ce site qui est en cours de création d'ailleurs je pense qu'on va travailler ensemble mais bon il n'a pas pu venir donc il y a des je crois qu'on est relativement bien positionné et relativement seul avec cette ambition en plus une ambition comme je l'ai souligné je le re-souligne encore qui s'appuie sur les ODD ce qui est quand même très important dans le monde moderne voilà alors si vous vous connaissez d'autres 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 initiatives qui ressemblent à celle-ci vous connaissez bien l'initiative d'un mon ami Karimsi Digital Africa est une autre démarche mais une démarche complémentaire et je pense qu'avec Karimsi on va conclure un accord bientôt pour que ces deux démarches puissent aller d'un même pas je sais qu'il y a d'autres démarches qui sont soutenues par l'AFD l'idée c'est de faire de façon complémentaire et intelligente et puis de transmettre l'info je crois que Laurent et créer les liens pour justement faire en sorte que les uns et les autres s'aiguillent au mieux et puissent trouver des partenaires Laurent veut intervenir il est ici une question une affirmation je suis jeune membre de la SAIN et également de la commission internationale donc merci de m'avoir accueilli récemment j'ai assez peu participé à ce résultat mais je voulais d'abord vous féliciter parce que c'est vrai que c'est un un très beau projet en fait c'est pas c'est pas uniquement une apps c'est pas je crois que c'est un écosystème qui regroupe un réseau via la CPCF une application pour mettre en relation des parrains et des porteurs de projet et surtout et aussi ce lieu c'est à dire que ce projet va réussir parce que en fait il a ses trois atouts et ce lieu de rencontre est essentiel physique pour qu'on puisse répondre aux questions des jeunes ou des gens qui ont des projets et des parrains qui se rendent compte parce que ce projet va forcément évoluer par rapport au cahier des charges qui a été fait et ce lancement dans les cinq prochaines années il y aura forcément beaucoup d'évolution donc je crois que le vrai succès de cette entreprise c'est l'écosystème global et un sujet très intéressant qui a été pris aussi c'est que dans le lancement dans Francophile il y a la France et il y a beaucoup de jeunes effectivement de la diaspora qui ont des projets et qui veulent les déployer en Afrique et c'est pas forcément simple je travaille entre la France et l'Afrique et les personnes qui reviennent dans leur pays d'origine et qui ont des projets sont forcément sont parfois plus des étrangers que des locaux donc un outil qui les aide à déployer leurs projets je pense que c'est pas également très utile pour la diaspora française, européenne et mondiale Merci Laurent je crois qu'on pourrait se Oui Mireille J'ai deux questions je parle pas de gastronomie maintenant Denis à la fin ma question c'est que Denis lors de la présentation il a évoqué la nano finance et donc l'écosystème particulier du financement des projets des femmes comment vous intégrer effectivement cette microfinance ce que vous appelez la microfinance et ce que moi aussi j'appelle la mesofinance par extension et je voudrais mon autre mon autre question c'est aussi effectivement parce que dans la présentation j'ai trouvé que c'était très très entrepreneurial très économique mais le cadre le cadre juridique et monsieur l'a évoqué tout à l'heure au niveau et je remercie aussi Jacques Loer qui a évoqué l'OADA parce qu'effectivement il y a l'OADA donc Denis je pense que le président a évoqué l'arbitrage mais vous n'utilisez pas la médiation arbitrage ma question est là et aussi l'OADA très bien mais parce que ces entreprises certaines sont ici en France et certaines sont peut-être africaines et en tout cas vont développer une partie de leur marché ici en France ou en Europe donc ça veut dire qu'au niveau européen aussi il y a le code européen des affaires il y a le droit romain et le droit francophone et puis et j'en termine là au niveau des ODD les 17 font partie effectivement de l'agenda 2030 mais puisque nous parlons et nous parlons de la CPC-CAP donc les chambres consulaires africaines et francophones je n'ai pas entendu parler de l'agenda 2063 bon alors l'agenda 2063 vous pouvez nous dire de quoi il s'agit oui mais nous on a de l'ambition à 20-30 après quand on sera à 63 oui 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 mais pour autant déjà à 20-30 il y a beaucoup de choses à faire tout de suite alors ma question concerne les trois pays pilotes que vous avez cité bien sûr j'ai compris que vous avez en fait ça concerne tous les pays francophones et tous les pays qui ont un lien avec cet écosystème mais sous quels critères vous êtes basé pour choisir ces trois pays pilotes pour le démarrage je voudrais savoir c'est juste par curiosité en fait on a cité trois pays mais c'est pas c'est pas l'exclusion des autres mais c'est des pays par rapport autant la CPCK on a des relations avec tous les pays que la SAIN ont des rapports plus de rapports plus de relations c'est que les deux partenaires fondateurs ont plus de relations avec ces pays là je crois que c'est une approche extrêmement pragmatique là où d'ores et déjà les relations sont très fortes et permettent d'être tout de suite opérationnelles on peut le faire avec efficacité le plus vite possible on ouvre sur d'autres pays avec aussi des relations fortes avec des parrains avec des porteurs de projets qui s'engagent évidemment on ouvrira on ouvre tout de suite à d'autres pays si tout de suite on a beaucoup de contacts oui allez-y je suis un salut de la Guinée-Bissau même parmi les premiers Denis peut en témoigner voilà il y a tout à faire exactement il y a le Bénin est-ce qu'il y a le Bénin d'autres personnes des porteurs de projets qui veulent nous faire part de leur projet bonsoir moi c'est Franck Zahoun-Nacho je viens du Bénin et nous avons mis au point une technologie de cuisson à énergie bioécologique renouvelable qui permet de se passer du bois ou du charbon de bois pour faire la cuisine et donc on a identifié les coques de noix de panne qui est un résidu un déchet qu'on obtient après la transformation de l'amande de panne donc ce résidu nous permet aujourd'hui les coques de noix de panne prise de façon brute n'arrivent pas à brûler dans les cropotes conventionnelles donc nous avons mis au point un fourneau qui permet de les brûler tout en réduisant leur consommation au cinquième et le fourneau est conçu de manière à ce que quand vous déposez la marmite ça ferme complètement l'orifice d'où sort le feu de sorte à ce qu'il n'y ait pas du tout de déperdition d'énergie donc sur le plan d'efficacité énergétique c'est vraiment au top donc aujourd'hui nous sommes en train de chercher des financements pour installer l'usine de production qui produirait environ 100 foyers jours les prototypes expérimentaux du foyer ont été vendus à près de 3000 exemplaires et c'est le retour client sur ces prototypes vendus qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un prototype vraiment plus élaboré que je pourrais vous montrer tout à l'heure merci beaucoup merci parce que votre projet paraît effectivement très intéressant et très original donc ça me paraît être un très bon projet j'espère que vous allez le mettre en ligne sur francophile très rapidement ce qui vous permettra d'avoir un parrain et également de faire toute la publicité que votre projet mérite parce que c'est vraiment un beau projet qui est vraiment ancré dans les besoins africains dans l'objectif effectivement de répondre aux ODD à la problématique énergétique durable voilà alors y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires Thérèse peut-être pourrais-tu nous dire quelques mots sur l'Asie sur la zone Asie sur la zone Asie puisque jusqu'à présent nous avons été très concentrés sur l'Afrique mais nous avons également l'ambition j'espère qu'elle n'est pas démesurée de nous développer un peu plus à l'Est oui donc moi j'ai la chance d'être française d'origine chinoise en fait mon père de Shanghai ma mère de Hong Kong donc je connais bien la Chine en fait depuis 2005 où je vis entre Paris et Shanghai et avant j'étais plutôt aux Etats-Unis donc en fait j'ai eu trois cultures voilà et je connais donc aussi bien j'ai mon voisin aussi qui est vietnamien et donc chinois venant du Vietnam et j'ai eu la chance aussi d'avoir vécu ma petite enfance au Vietnam et je travaille aussi en Chine pour faire du recrutement de l'executive search et on a des bureaux aussi sur l'Indonésie la Malaisie voilà donc quand le moment sera venu j'espère pouvoir apporter de la valeur à Francophile merci Aminata on entend bien tout de suite c'est juste une petite remarque en fait quand j'écoute le projet de Francophile je me demande est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec un réseau qui s'appelle Riafpi réseau international des agences francophones de promotion des investissements donc vous êtes en lien avec eux ? d'accord parce qu'ils avaient un projet qui ressemblait beaucoup à celui-là qui n'ont pas réussi à monter donc je me dis peut-être que c'est le moment de faire un échange bonne pratique voilà exactement c'est vrai qu'on les appelle souvent mais qu'ils répondent pas toujours bien y a-t-il d'autres remarques d'autres questions d'autres commentaires oui Michel ensuite on va vous proposer de rester parmi nous pour ceux qui le souhaitent on poursuit un petit déjeuner pour ceux qui le souhaitent et on reste ensemble pour parler oui merci mon nom est Michel Mickmacher et je parle ici à la fois pour l'historique du projet mais surtout son futur il y a une dimension sur laquelle je souhaiterais qu'on échange davantage c'est sur entreprise association nous sommes aussi bien la CPC CAF que la société d'encouragement ou que le CFEC dans le domaine associatif mais ça ne nous a pas empêché les uns et les autres de nous intéresser aux affaires et tout à l'heure il y a eu une question et une réponse qui me semble-t-il nécessite un petit peu d'éclaircissement j'ai l'impression c'est peut-être une impression que beaucoup de choses vont se développer en Afrique à travers les associations des associations entre des individus des associations entre des entreprises et donc il me semble que le francophile est aussi destiné à considérer des associations comme étant eux-mêmes des porteurs de projets donc je crois que la distinction ne doit pas être faite entre les associations qui seraient nécessairement des parrains voire des apporteurs de ressources et puis les porteurs de projets qui seraient nécessairement des entreprises commerciales je crois que la césure la césure n'est pas là en tous les cas c'est me semble-t-il pas comme ça que l'on favorisera le mieux le développement de l'économie en Afrique pour reprendre l'exemple de à la fois la question de madame tout à l'heure qui disait mais comment les porteurs de projets vont pouvoir accéder à telle ou telle information ou pour prendre également la question de la diaspora tout cela marchera mieux s'il y a un monde associatif je vais dire des entreprises mais c'est bien ça des entreprises qui pourront grâce à des associations se retrouver et se fédérer voilà je voulais apporter ce point de vue merci Michel ça rejoint un peu la remarque que j'avais faite tout à l'heure suite à une question un parrain peut également être un porteur de projet donc tu as bien souligné en précisant cet aspect là donc je pense qu'on peut clore cette séance je voudrais vous remercier pour votre présence pour votre participation extrêmement active et comme l'a dit Sylviane nous pouvons rester si certains d'entre vous veulent rester pour échanger il n'y a aucun problème nous pouvons rester dans cette salle donc avec plaisir pour ceux qui le veulent vous pouvez peut-être encore un peu de café et des croissants merci 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 j'ai demandé Merci.